Et salut à tous mes poneys, ici Nathéryon et j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une des spécialisations de la classe de druides, à savoir le cercle druidique de la lune. Mais avant d'avoir une idée globale de ce que ce cercle propose, il est peut-être intéressant de définir ce qu'est un cercle druidique. Si la société des druides est complètement invisible la plupart du temps, les druides appartiennent à une des sociétés les plus anciennes et les plus secrètes au monde, appartenant à une communauté ignorant les barrières politiques. Tous les druides en font partie, peu importe ce que tu vénères ou défends, la nature étant toute chose, et le druide en fait partie par défaut. Les druides se considèrent tous comme des frères ou des sœurs et peuvent reconnaître la présence d'un clan ou d'un cercle presque immédiatement. Si certains druides décident de s'isoler pour protéger certains domaines lointains, les druides restent soudés en cas de besoin et n'hésiteront pas à mettre sur le côté leur concurrence pour faire face à un souci plus grand en commun. Chaque regroupement a sa propre tradition, suivant l'environnement qu'ils défendent, seul l'interdit est commun à tous, partageant leur point de vue sur ce qui devrait être l'équilibre dans la région et la vision de leur mission à ce propos. Structurant la voie druidique, plusieurs grandes méthodes ont été placées par la vieille foi pour que les druides soient acteurs de sa protection. Le cercle du jour est le cercle de la lune. Les membres de ce cercle sont de féroces gardiens du monde sauvage. Ce sont clairement les plus promptes à combattre directement et violemment toutes menaces car leur lien avec la nature privilégie la forme animale. Les clans du cercle de la lune se réunissent par régions lors de nuits de pleine lune afin d'échanger les informations et de demander de l'aide ou un avis si nécessaire. La majorité de ces membres sont des solitaires accompagnant les animaux dans l'équilibre de leur région. Ce sont aussi les plus promptes à aller dans les régions reculées, les plus sauvages. Durant mes observations des cercles druidiques, j'ai souvent remarqué que les membres de la lune étaient les plus actifs dans la société druidique, quand il faut agir surtout. Ours, un jour, le lendemain vous pouvez les voir voler parmi les aigles et le jour d'après ils seront parmi les troupeaux de cerfs qui passent par là lors de leur migration afin de garantir leur sécurité. Ne manquez jamais de respect à un druide du cercle de la lune, ils sont les moins raisonnables si vous entrez et détruisez leur sanctuaire. Ils ont le monde sauvage dans le sang. Formes sauvages de combat. Dès le niveau 2 vous obtenez la forme animale mais le druide du cercle de la lune peut immédiatement se transformer via une action bonus et non plus une action principale, ce qui permet d'agir avant de se transformer. Formes du cercle. Dès le niveau 2, les rites et les traditions de votre cercle vous permettent de prendre la forme d'animaux beaucoup plus dangereux que prévu. Dès à présent, vous pouvez prendre une bête de facteur 1 dès le niveau 2. Vous devez toujours respecter les restrictions de vol et de nage établies sur la base du tronc commun. A partir du niveau 6, vous dépendez de votre niveau de druide pour le facteur de dangerosité à choisir. Dorénavant, vous pouvez choisir un animal de facteur égal à votre niveau de druide divisé par 3, arrondi à l'inférieur. C'est à dire qu'au niveau 6, vous pouvez prendre un facteur de puissance établi à 2. Au niveau 9, vous pouvez prendre une bête de facteur 3, etc. Frappes primitives. Dès le niveau 6, vos attaques sous forme animale sont imprégnées par la magie de la nature qui permet de surmonter les résistances et les immunités aux attaques et dégâts non magiques, outrepassant cette barrière aux attaques naturelles. Formes sauvages élémentaires. Au niveau 10, votre relation avec la nature devient plus présente et vous commencez à prendre la forme élémentaire de ce qui vous entoure. De cette manière, vous pouvez dépenser deux utilisations de forme sauvage en même temps et vous prenez la forme d'un élémentaire d'eau, d'air, de terre ou de feu. 1000 formes. Au niveau 14, vous arrivez à transformer une partie de votre forme physique en forme animale de façon plus subtile. Vous pouvez dès à présent lancer le sort de modifications d'apparence à volonté. Conclusion. Tous les druides lunaires que j'ai pu rencontrer m'ont donné l'impression d'être toujours entre la raison et l'animosité. Investis dans la défense de la nature, ils sont souvent et ouvertement dans une optique de gestion directe des menaces. Considérez que vous allez construire un personnage agressif et disposant d'armes naturelles très rapidement. J'espère que tu auras eu une meilleure idée de ce à quoi t'attendre en suivant cette voie. Moi je retourne préparer la suite donc je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous !